coucou bon ben je vais vous faire ma petite vidéo du blabla de samedi enfin vous la refaire ce que j'ai fait et puis par inadvertance j'ai effacé donc voilà j'ai plus qu'à vouloir faire je vous avais bien parlé pendant 20 minutes et au moment de la publier j'ai effacé je sais pas ce que j'ai fabriqué donc je vous faisais ma vidéo sans mes lunettes en plus parce que je dois de moins en moins là je viens de les remettre parce que je voulais tiens les problèmes à vidéo il ya quelque chose et puis non j'ai effacé donc voilà donc ma petite vidéo du du samedi mon petit blabla du samedi donc je vais reprendre je vais reprendre toutes mes vidéos enfin toutes mes vidéos il n'y a pas grand chose franchement cette semaine je vous ai pas gâté en vidéo j'ai pas fait grand chose vous êtes de travers voilà où il y avait mon feu qui marchait bien tout à l'heure ben là vous voyez plus les flammes enfin bon c'est pas grave c'est pas les flammes que vous allez regarder c'est ce que je vous raconte donc attendez je vais me effacer tout ça parce qu'il ya plein de choses qui se sont mis je sais pas ce que c'est c'est attendez que j'efface tout ça et j'ai pas retrouvé j'ai effacé aussi bien sur mon téléphone que là j'ai tout effacé donc ça c'est quoi voilà en plus je vous partageais des vidéos je vous ai enfin agissons maintenant dans dans ma communauté elles sont là et je vous ai partagé plein de vidéos je vous ai dit que je vous faisais pas de déco de noël parce que j'en avais fait les autres années précédentes donc je vous en ai partagé plusieurs je vous disais que j'avais pas de playlist en fin de compte j'en ai retrouvé une que je vous ai mis donc je vous ai mis quand même de quoi trouver votre bonheur pendant le week-end si vous savez pas quoi faire donc on va y aller un jeu qu'est ce que je vous ai fait depuis la dernière fois ben je viens de le voir puisque j'ai fait la vidéo mais bon je vais recommencer je vous ai fait un blabla il ya six jours où je vous montrais comment faisait un berlingot qui n'était pas compliqué ensuite je vous ai fait un petit coloriage de la princesse gourmande c'était celle avec les petits raisins ça ça vous a bien plu vous aimez bien tous mes coloriages que je fais donc je continue et puis moi de toute façon en ce moment c'est ça un maintien mon feu qui reprend voyez ensuite et ben je vous ai fait un petit tour à chez lidl alors je vous expliquais le chou doux là parce que c'est un je le vois en comment en miniature c'est bon mais c'est pas bon pour faire une potée c'est pas bon je retire parce que ça me fait une toute autre chose j'ai trouvé que ça donnait pas de goût à ma potée c'est trop fade ça porte bien son nom chou doux ça porte bien son nom parce que c'est fade donc je pense que c'est plus pour faire comme les choses je savais en vinaigrette cru mais en vinaigrette donc je pense que je me reste la moitié pense que je m'en coupe et une partie pour voir si en vinaigrette c'est pas mauvais me faire macérer un petit peu quand même dans la vinaigrette pour que ça ait du goût je vais voir je vais essayer je verrai bien ouais j'étais à du feu parce que ça me faisait un reflet en plus ben la viande enfin pourtant c'était de la palette de micel mais je n'ai pas trouvé bonne je vais y trouver ma chouillarde vous savez vous mâchez pendant un moment avant de l'avaler donc je n'ai pas trouvé terrible terrible non plus donc j'ai pas été j'ai pas été contente de ça dans ce que j'ai fait j'ai tout passé en soupe voilà ce qu'il me reste que j'ai ce qu'il me restait j'ai passé en soupe et ça me fait de la soupe pour deux trois jours donc voilà donc la moitié du chou là je suis en train de regarder je suis en train de montrer le chou d'eau et je ne vois que ça je vais l'essayer en cru en cru en vinaigrette je pense je vois donc ensuite qu'est ce que je voudrais raconter ben c'était le sketch ou est la carte sketch que c'était la le dernier de la série de neuf là j'en ai préparé une série de quatre que j'ai envoyé là les photos à carreaux coco bon allez fera si elle en vie mais pour l'instant elle n'est pas du tout en train de faire ça alors tout vraiment autre chose que je sais pas si vous voyez ces vidéos mais elle est super crevé super fatigué tout le monde lui dit qu'il faut qu'elle se repose mais elle n'a pas le temps le travail le travail elle va à l'hôpital à son boulot à son âge à la service elle a ses chats et puis elle a quand même des papiers et tout elle est crevée quoi elle est fatiguée moi je lui ai dit arrête toi fais toi arrêter un petit peu par le to be parce que elle me dit ben oui mais maintenant c'est plus trois jours de carence une semaine alors si elle perd une semaine c'est sûr que sur une paille une semaine ça fait beaucoup donc non elle est très courageuse je sais pas comment j'ai élevé mais elle est très courageuse franchement ouais moi ça me fait mal d'avoir monté les escaliers descendent et vas-y j'ai cherché les colis à la poste et je reviens et je repars et je refais ci et je refais ça elle arrête pas elle arrête pas elle est crevée ça se voit moi je vois ça je la connais je la connais pas mal et je vois sa tête à savoir et tout aller elle est fatiguée quoi donc donc le sketch c'est elle fait pas les cartes sketch ni les abécédaires on a abandonné toutes les deux aussi parce que les lettres là la fin c'est compliqué et puis on n'a pas vraiment la tête à ça non plus moi je bouge moins qu'elle puisque je suis ici en normandie mais bon on pense à ce qui arrive ce qui peut arriver ce qui va comment ça va se passer et tout bon ça fait quand même des soucis pour elle surtout ça il fait beaucoup de soucis donc les cartes sketch tu les fais pas en coco c'est pas grave t'inquiète moi je là je vais la faire celle de mercredi prochain je la faire je vais peut-être faire les quatre que j'ai fait parce que j'ai que j'ai trouvé parce que après si je veux voir le phtalmo c'est genre l'ophtalmo 24 je voulais dit maintenant c'est peut-être dans un seul que j'ai effacé on est le 12 dans 12 jours j'ai rendez vous la 24 donc je ne sais pas ce qui s'il va me faire l'opération tout de suite s'il va me faire au début janvier si je sais pas donc pour l'instant on est dans le néant je sais pas ensuite oui ben oui j'ai pas fait grand chose la petite valise est là je vous ai fait une petite valise est avec une boîte d'allumettes qui vous a bien plu que vous a donné des idées donc non je refais pas un calendrier de l'avant et des valises est un faut pas croire quelqu'un qui m'a dit tu vas refaire 23 autres non 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 je vous donnais juste l'idée je vous donnais juste l'idée et c'est tout quoi mais c'est très facile à faire il n'y avait pas vraiment besoin de tuto pour ça mais ça me faisait plaisir de vous montrer qu'on pouvait faire ça avec une boîte d'allumettes même si vous n'avez pas de boîte d'allumettes vous prenez du carton vous le pliez comme une boîte d'allumettes et ça vient au même vous faites un petit tiroir ça n'y a pas de moi je vous ai donné une boîte d'allumettes parce que la boîte d'allumettes elle est toute faite il ya juste à la recouvrir voyez c'est pas bien compliqué et hier je vous ai fait le dessin alors j'étais en train de vous dire aussi dans ma vidéo que j'ai tourné avant que j'avais fait la grenouille ça ça vous a bien plu ma petite grenouille mon petit blabla je vous ai fait voilà je peux en venir là dessus sur cette vidéo là si vous voulez la voir vous voyez et là je vous montrerai le prochain dessin que je vais faire alors je vais faire peut-être avec les polychromos parce que je crois qu'ils sont aquarellables c'est ce que j'étais en train de vous dire je me suis préparé ce dessin là un papillon avec des fleurs qui va donner alors je vous montrerai tout ça en détail je vous montrerai tous les dessins j'avais déjà fait sur ce livre comme c'est celui là je vais faire le noir mais je peux je vais sûrement pas faire le fond en noir alors je vous disais aussi que on m'avait demandé quel livre c'était donc je l'avais déjà dit plusieurs fois c'est les créatures de ken matsuda que mes petites filles m'ont acheté sur amazon pour mon anniversaire et ça ce livre là s'il y en a un autre je vais faire appel au père noël qui m'ont ramène un autre comme ça pour les mêmes dessins bien sûr parce que déjà les dessins sont très beaux sont compliqués à faire mais le papier il est super parce que vous avez des albums de coloriage les papiers comme ceux de chez actions ou de sur amas pas sur amassi sur amazon aussi tu es mieux tout ça les papiers sont sont fins c'est pas terrible quoi mais là c'est du papier si vous avez un plaisir à passer le col le crayon dessus c'est un vrai plaisir donc je pense que ce que j'ai demandé au père noël ça va être ça des bouquins dans dans cette sorte de papier de voilà et sûrement que j'ai redemandé aussi d'écrit c'est pas que j'en ai pas les crayons j'ai de tout j'ai des polychromos chez les faber castel j'ai les comment les bras de fener j'ai les j'en ai une autre sorte aussi enfin j'ai près de 500 crayons déjà c'est pas pas mal mais je pense que je vais bien me retrouver d'autres que je vais demander au père noël parce que pour l'instant c'est mon ma grande passion et tout donc je fais ça pour faire les dégradés pour faire tout ça c'est super donc voilà je suis là dedans donc c'est pour ça je vous fais pas de j'étais en train de vous expliquer aussi dans ma première vidéo que j'avais tourné que je vous faisais pas de vidéo de carterie tout ça parce que bon les cartes que ce soit noël que ce soit pas que ce soit halloween que ce soit l'automne que ce soit c'est toujours une carte pliée à droite pliée à gauche pochette pochette dentelle pendant telle fleur pendant sapin là ça va être noël ça va être des pères noël ça va être mais la carte c'est toujours ça reste toujours une carte et moi je vous ai toujours dit les cartes c'est pas mon c'est pas mon truc j'en fais je dis pas que j'en fais pas mais c'est pas mon truc quoi c'est pas c'est joli une belle carte je dis pas le contraire une belle carte c'est joli mais je vois pas ça me tente pas de 2 c'est toujours pareil c'est toujours même travail les mêmes à peu près les mêmes dimensions voilà vous en faites des grandes vous en faites des petites vous en faites des comme si vous en faites plié à droite puis il ya gauche machin truc non ça me non ça me je voulais toujours dit je m'en cache pas je voulais toujours dit que les cartes c'était pour montrer les albums ça sera un peu plus ça me tirer un peu plus à faire mais une fois qu'on en vous en a fait un qu'on en a fait deux qu'on en a fait trois la relure ça change oui vous a fini comme si nous revient comme ça vous faites une couverture comme si une couverture comme ça mais ça revient toujours au même truc quoi c'est toujours c'est joli c'est tout c'est les décos qui changent plus tôt et donc je suis plus motivé par ces choses là je dis pas que j'en ferai pas attendez j'ai le nez qui c'est parce que j'ai le nez qui coule tout seul donc voilà qu'est ce que je racontais d'autre oui que je vous avais mis des donc je vous ai mis des vidéos dans ma dans mon poste enfin dans la communauté des donc comme je fais pas de déco je vais y arriver un deux trois je repars je ne fais pas de déco de noël cette année je vous l'ai dit aussi à part mes calendriers de l'avant que j'ai fait mais ça c'est ça y est c'est fait c'est j'en ai plus qu'un à donner je vous dis mais allez voir dans mes vidéos des années précédentes et en fin de compte tout en vous parlant tout à l'heure je vous ai mis dans ma communauté je vous ai mis des vidéos je vous ai partagé vous les ai partagé donc je vais y retourner je vais vous dire ce que j'ai mis exactement alors j'ai retrouvé une playlist je vous disais que j'avais pas fait de playlist j'en ai trouvé une donc la playlist elle commence par des petites par des petits pantalons de père noël quoi mais il y a plusieurs si vous si vous regardez il y en a plusieurs des vidéos sur cette playlist je vous ai mis une petite vidéo si enfin je vous ai repartagé une vidéo de petits sacs qui peuvent vous servir pour les fêtes de fin d'année à offrir des chocolats je vous ai mis de quoi faire une boule de noël en tissu alors j'ai trouvé la première partie la deuxième partie je n'ai pas cherché j'ai dit que j'allais vous la mettre que j'allais la chercher il a essayé de la trouver parce que vu le nombre de vidéos où j'arrive à les trouver je vous ai mis des petites des petits chaussons tout mimi en mousse vous savez la mousse la mousse et ma m'est pas été là je j'avais fait ça aussi à un an je crois oui à un an la boule de noël il ya quatre ans je l'avais fait en tissu ça passe ça passe ça passe et je vous ai mis aussi un petit chalet avec des bâtons de bois vous savez des bâtons de glace là vous les achetez chez action saison par cent bâtons et je vous avais fait un petit chalet qui est tout mimi aussi à faire est très facile je crois que je me rappelle plus mais je crois que j'avais fait ça avec une boîte de gâteau ou boîte de pâtes je sais pas que j'ai recouvert avec avec c'est pas je me rappelle plus là je la vois mais je me rappelle comment j'ai fait puis je peux me mettre à la regarder maintenant et puis voilà quoi c'est mon petit blabla du samedi parce que j'ai pas envoyé je n'ai pas fait grand chose vraiment cette semaine j'ai dû vous faire cinq vidéos en tout c'est tout dans des vidéos j'ai fait celle de celle d'ailleurs donc là la grenouille une la valise est de la carte sketch 3 la pote et fameux retour de course de lidl 4 et encore un dessin 5 et mon blablabla six mois il ya six jours six vidéos non il ya sept jours je vous ai fait mon dernier blabla vous voyez je ne sais pas fait grand chose je sais qu'il ya des journées où il n'y avait rien où je vous ai mis des shorts aussi peut-être je vous ai peut-être des shorts je sais pas short donc je vous ai mis le sort de la grenouille de sorte de la petite valise est le sort de ah oui je vous ai fait le short du mandala avec des feutres que j'ai pas aimé du tout et je vous ai mis le short de la petite princesse avec son raisin voilà et le renard aussi voilà le renard et donc ce que je fais en coloriage vous les remets en short le jour même ou même avant que la vidéo soit passé mais enfin bon c'est pas grave voilà donc c'est tout ce que je vais raconter le temps va pas terrible terrible comme je vous dis c'est pas pas terrible c'est humide j'ai du feu parce que c'est humide dans la maison je me sens humide demain je vais au loto les amis viennent me chercher vers 10h 10h30 demain on y va moins tôt parce que comme ce soir il ya le loto la salle sera déjà faite donc il n'y aura pas grand chose ils n'auront pas grand chose à part les emplacements les réservations à mettre depuis c'est tout quoi c'est donc demain je vais faire mon petit loto ça va changer je vais voir un peu de monde et puis voilà donc là c'est tout c'est tout ce que je vais vous raconter sûrement de mon blabla de la de la semaine voyez je me mette à colorier mon papillon avec les fleurs là je le trouve un super joli et puis voilà on croit en ce moment c'est ça mais je vais essayer les polychromos avec en aquarellable tu vois je crois qu'ils sont à relève les polychromos je suis pas sûr j'en ai aussi des feux des mots de fenêtres à corréllable que j'avais pas oui mon dernier achat de de crayons la votre fenêtres à corréllable oui je vais pouvoir je vois je vais essayer de le faire avec je sais pas vraiment si je vais essayer là dessus parce que j'aurais pas de l'abîmer alors je sais pas si je vous ai dit où les créatures de même ken matsuda ça si vous voulez faire des beaux dessins allez-y sur amazon je vais essayer de voir s'il y en a un autre et puis le faire ma liste au père noël je crois des crayons j'ai sûrement recommandé aussi malgré j'en ai je vais voir s'il ya d'autres d'autres séries tout ça et puis voilà donc je vais faire un gros bisou je vais vous dire merci d'avoir regardé ma mon petit blabla tout à l'heure et durer 20 minutes là il dure très peu dans les cheveux mes lunettes parce que la joie pas du tout et dure et dure et dure et dure en bas 18 minutes quand même ouais je vous disais que j'allais voir l'ophtalbo 24 alors je sais pas si il ya des heures il ya sûrement des examens à faire avant l'opération j'aimerais bien qu'il m'opère avant les fêtes oui mais je pense que ça sera trop court on verra sinon bas s'il ne fait pas avant les fêtes s'il me fait pas avant le mois de décembre je demanderai qu'il ne fasse qu'au mois de janvier parce qu'au mois de décembre j'ai sûrement des centres en région parisienne sûrement c'est pas peut-être c'est sûrement on s'est mis d'accord avec coco d'ailleurs et puis voilà donc mes cheveux je venais de prendre ma douche quand je vous ai pris donc mes cheveux sont ras plat plat ma coiffeuse elle vient début novembre parce que là comment je vais dire que mes coupes un peu plus court que les autres fois parce que j'ai pas l'impression que ça ça a changé le premier premier deuxième jour oui mais après j'avais pas l'impression que la coupe avait changé beaucoup donc je vais manger j'ai étendu du linge ce matin mais je le mets pas dehors je le laisse je me sers pas de mon séchoir mon mon sèche là je m'en sers pas ça tire de trop sur l'électricité puis vu les augmentations qui vont nous mettre on va user de moins en moins un autant économiser là dessus et puis voilà quoi parce que c'est tout augmente apparemment mais les retraites non les retraites apparemment ils ont reculé de l'augmentation de janvier je crois qu'ils ont dit qu'ils seraient qu'au mois de juillet et encore si on l'a donc pas grave faut faire avec de toute façon on habitué de nous les retraités on fait plus rien on n'est plus bon on est bon à la casse donc ben vous n'avez pas besoin d'augmentation les vieux allez hop c'est n'importe quoi enfin bon on va pas débattre là dessus et puis voilà donc je vais vous faire un gros bisou je vais éternuer je le sens voilà je vais vous faire un gros bisou et je vous dis au prochain blabla à la prochaine vidéo et puis je vous tiens de recorrent si je gagne quelque chose au loto demain non pas avec la souris monique je vais réter à les bisous